Merci. 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 Ce n'est pas faire offense à sa mémoire que de dire de Zola qu'il n'avait pas, a priori, une connaissance profonde des êtres et ne possédait pas une imagination débordante. Pour écrire ses romans, il notait scrupuleusement tout ce qu'il voyait chez les gens assez intrudents pour l'inviter, ou bien il fouillait dans les archives privées ou publiques, ou encore jouait les grades de bibliothèque. Il voulut appliquer, en quelque sorte, à la description des faits humains et sociaux la rigueur scientifique. L'essentiel de son œuvre, cyclique, repose sur son expérience vécue et d'une minutieuse enquête préalable proche des enquêtes policières, et aboutira au Roupon Macar, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire 1871-1893. Ces méthodes de travail peu orthodoxes à son époque lui venaient de ces années passées à Aix-en-Provence et à Marseille, qui furent déterminantes dans la vie et l'oeuvre de l'auteur de la bête humaine. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce petit homme plutôt froid et austère, timide et discret, était Provençal, en tout cas d'adoption. Il naquit à Paris en 1840, mais est vécu en effet à Aix-en-Provence de l'âge de 2 ans à 18 ans. Son père, François Zola, d'origine italienne, était ingénieur et avait succombé au charme de Marseille. En même temps, il s'était mis dans la tête de doter la cité phocéenne d'un second port, un port sud. Et cinq ans avant la naissance d'Émile, il commença à travailler d'arracher pied à ce plan délirant qui, par bonheur, ne vit pas le jour. Car il aurait irrémédiablement défiguré la corniche, puisqu'il prévoyait de creuser un canal reliant l'anse de la fausse-monnaie au vieil port. On lui préféra, fort heureusement, le projet de la Joliette. François Zola en fut très contrarié, même s'il se consola en cantinée avec le chantier du barrage qui porte toujours son nom, barrage destiné à alimenter la vie de Dex avec les os du ruisseau du tolonné capté au col des infirmiers. C'est là qu'il contracta, malheureusement, cette pneumonie qu'il emportait en quelques jours, alors qu'Émile n'avait pas sept ans. Dans une petite chambre de l'hôtel Moulet, rue de l'Arbre, actuelle rue Vincent Scoteau, « L'infortuné ingénieur mourut le 27 mars 1847 et c'est donc en Provence que se déroula la jeunesse des Nizolas à Est-en-Provence et à Marseille, où il tentera de percer les mystères. » On parle beaucoup, encore plus qu'à l'ordinaire. En ce printemps 1848, qui mêle les froids à tarder l'hiver et les chaleurs précoces de l'été. On parle et on s'agit dans les divers cercles de la ville, les uns composés d'ouvriers, les autres de bourgeois. À Paris, la seconde république a été proclamée au mois de février et un jeune homme de 22 ans, fils d'un républicain portant comme un drapeau le prénom de Demosthènes, Émile Olivier, nommé par le nouveau régime commissaire extraordinaire pour le bouche du rôle, s'efforce de rassembler tout le monde autour de lui, Mgr de Masneau, Archevel de Marseille et les républicains les plus extrémistes au plus modéraire. Celui que Victor Jolue, avec une pointe d'ironie, appelle le nouvel Orphée d'une république d'artange, est enthousiasmé et plein d'illusions. Il parle avec amour de justice, de paix et de liberté. Mais les élections à la constituante en avril furent en majorité contraires au parti qui avait fait la Révolution, ce qui révoltait les travailleurs qui, sous l'influence des ouvriers étrangers et en particulier des Italiens exilés, découvraient les idées du socialisme et n'acceptaient pas l'allongement d'une heure de la durée du travail, décision de Paris et également la diminution des salaires. Le 22 juin, les éléments les plus actifs de la classe ouvrière se réunissaient sur les hauteurs de Saint-Charles. Un mot d'ordre gêne. Les manifestants gagnent le centre de la ville. Les boutiques baissent les rideaux, les volets des maisons se ferment. Vingt ans plus tard, Émile Zola évoquera cette manifestation. L'extrait des mystères de Marseille, l'émeute. La colonne des ouvriers descendait vers la canolière. Cette colonne partie de la gare du chemin de fer n'était alors composée que de quelques centaines de travailleurs, mais à mesure qu'elle s'avançait, elle recrutait tout le peuple qui se trouvait sur son passage. Des hommes et des femmes, la population flottante des rues était entraînée par ce torrent de foule qui se précipitait des hauteurs de Marseille. Lorsque la manifestation déboucha de la rue de Noailles, elle s'étendit au bas du cours comme un flot interminable. Il y avait là des milliers de têtes qui s'agitaient avec un large balancement, pareil au vague d'un océan humain. Un bruit sourd, confus, semblable à la voie rude de la mer, courait dans les vents de cette foule. D'ailleurs, elle avait un calme effrayant. Elle avançait sans pousser en cri, sans commettre aucun dégât, sombre et muette. Elle tombait, elle roulait sur Marseille. Elle semblait ne pas avoir conscience de ses actes et obéir à des droits physiques de chute et d'emportement. Une roche énorme lancée de la plaine est ainsi roulée jusqu'au port. Les boulouses, blanches et bleues, dominaient dans les rangs. Il y avait quelques jupes éclatantes de femmes. On apercevait, de loin en loin, les taches noires, les paletots, les vêtements sombres que portaient les hommes auxquels le peuple semblait obéir. Et la foule descendait la canadière, coulant entre les maisons, comme une eau vivante, pleine de reflets bariolés, avec un grondement menaçant. Comme la colonne entrait dans la rue Saint-Fériode, il y eut un léger tumulte. Elle le fialte pendant une ou deux minutes, puis se remit en marche. La rue, jusqu'à la place qui la termine, était vide. Quelques boutiquiers avaient fermé leurs magasins. Ce monde, regardé par les fenêtres, un silence de mort régné, coupé seulement par le bruit profond des pas de la foule. Voilà donc cette évocation de l'émeute. Alors, ce qui se passe, c'est que les barricades vont s'élever, le sang coulera, et le lendemain, les troupes des guarnisons d'Else et d'Avignon rétabliront l'ordre, mais le guidon sera le jour. Neuf morts et soixante-et-doues blessés parmi les forces de l'ordre, beaucoup plus parmi les insurgés. Dans le même temps, à Paris, les ouvriers sont massacrés par les troupes du général Cavagnac. En dehors des ouvriers tués ou condamnés à la prison, les journées de juin font une autre victime, Émile Olivier, nommé préfet de la Haute-Marne. Le 10 décembre 1848 ont eu lieu les élections présidentielles et le prince Louis-Napoléon Bonaparte est élu à une large majorité. Mais à Marseille, Cavagnac, soutenu par l'enseigneur de Mazenot, obtient deux fois plus de voix que le neveu de Napoléon, qui ne devance d'être boulain, le candidat des travailleurs, que de telle voix. Cela démontre une fois encore que Marseille n'a pas et n'aura jamais le cœur bonapartiste. Pourtant, il faut en convenir de son élection. Oui, Napoléon s'intéresse à notre ville et échafale de grandioses projets pour elle. Le 25 septembre 1852, il arrive à Marseille en grande porte. Le canon tombe, les cloches savent, mais c'est dans l'indifférence quasi générale qu'il traverse la ville. Il pose la première pierre de la bourse, siège de la chambre de commerce. À en croire genou, il voit sur son passage quelques enfants, quelques militaires, quelques corses. Parmi ces enfants, le petit Émile, qui accompagnait sa mère, invité par les autorités, en tant que veuve d'un grand ingénieur, à la cérémonie de la bourse. Il fait encore très chaud en cette fin septembre à Marseille. Et en fin d'après-midi, les Marseillais accourent en foule toutes classes sociales confondues vers la plage d'Arympe ou au Pierre-Plate, à l'extrémité du port, où il se jette à l'eau dont le plus simple apparaît. Ce jour-là, Émile, conduit par son oncle, se retrouve dans cette atmosphère si particulière où chacun oublie ses différences et ses soucis et se baigne sans la moindre gêne. Émile est ébloui par le spectacle de toutes ses nudités et ce sentiment de liberté, mais trop timide et honteux, il n'ose pas se dévertir et rejoindre les enfants de son âge qui jouent dans les flots en chalitant. Émile, en effet, est un enfant plutôt disracieux. Petit, rond, le visage plutôt neux, le torse trop long comme le dévillé sur des jambes trop courtes. Il est très attaché à sa mère dont il sent bien qu'elle vit toujours dans le souvenir de son époux. Lui-même a du mal à accepter la mort de son père qu'il considère comme une injustice terrible. Déjà, on trouve chez Zola, chez Zola enfant, l'horreur de l'injustice divine et de l'injustice humaine contre laquelle il se battra toute sa vie. Une lettre d'écrit à sa mère en 1856 est particulièrement significative à cet égard. Voici un petit extrait. Nous avons un jeune maître d'études. Dès qu'il m'a vu, il a fait la grimace et tout de suite m'a pris en grippe sans aucune raison, je te le jure. Hier au soir, on a fait du bruit à l'étude. Je ne dirai point que je n'en ai point fait. Mais au moins, ne devrait-il pas me distinguer des autres et faire un rapport au principal qui m'a dit qu'il me punirait de manière exemplaire ? C'est trop injuste. Crois bien, ma chère maman, que lorsque tu es venu pour me voir et que je t'ai en retenu, cela m'a fait bien de la peine. Tu m'as dit souvent que tu n'avais que moi pour consolation. Aussi, je veux te le prouver. Ce n'est pas la peine d'affliger mon grand-père et ma grand-mère. En 1852, le Second Empire avait été proclamé dans l'indifférence générale à Marseille. Les Marseillais avaient affirmé leur opposition en désertant les urnes du plébiscite pour l'Empire. élu dans la ville 47% d'abstention. Pendant les 18 ans de son règne, Napoléon III ne cessera pas de courtiser Marseille. une Marseille toujours réticente, voire hostile. Il est pourtant incontestable que l'empereur a transformé la ville et déboursé pour cela des sommes impressionnantes. Le visage actuel de la cité a été pour l'essentiel façonné par le Second Empire. Mais les Marseillais ne lui en seront guère reconnaissants. Zola a maintenant 17 ans. C'est l'âge des premiers fleurs. Mais il est bourré de complexes. Il n'a que peu d'amis et il n'est pas à l'aise avec des filles qui se moquent de lui à cause de son physique et de son osantement. Il est fumé et se réfugie en rougissant dans ses lits. Quelquefois, il se regarde dans un miroir et éclate en sang. Plus tard, devenu un écrivain célèbre à l'âge de 45 ans, il se trouvera scilé sur une photo prise par lui-même qui l'en cassera la plaque d'orage. Il est vraiment heureux et détendu que quand il écrit. Et dès son plus jeune âge, il rêve de pouvoir devenir écrivain. Car ce petit jeune homme timide qui semble si mal dans sa peau nourrit au fond de lui une ambition démesurée. Au collège, il se guêne l'amitié avec Jean-Baptiste Baille, futur polytechnicien, et avec Paul Cézanne, celui qui sera le peintre de la Provence, était tout l'anthonyme de Zola. Enthousiaste, spontané, joyeux, il exprima dans ses poils toute la chaleur de sa personnalité. Il était généreux et fidèle en amitié. Il avait quelque chose du ravi de la crèche provençale. Il se merveillait en effet de tout et s'il était sensible à la beauté, il savait aussi voir chez l'homme au-delà de l'aspect physique la beauté de l'âme. Il sut très vite que, masqué par sa timidité et ses manières boches, il y avait chez Zola un homme de cœur et un futur défenseur des victimes innocentes de notre société. Il était persuadé qu'il serait un jour un grand écrivain et l'encouragea dans ses études car Zola n'était pas à proprement parler, il faut bien le dire, un élève brillant. Mais, nous l'avons dit, il était ambitieux et c'est pourquoi il n'hésita pas lorsqu'il obtint une bourse pour le lycée de Saint-Louis à Sèvres-Hillière à Paris. Et puis, il le savait bien, c'est à Paris que se forgent les gloires littéraires. En attendant, il fut recalé au bac, ce qui n'était pas de bonnet au burbe pour celui qui rêvait de vivre de sa plume. Il eut alors une idée surprenante. Il se persuada que ce serait plus facile pour lui s'il se présentait à Marseille à la session de novembre 1839. Mais ce fut à nouveau un lamentable échec. Le jury marseillais se montra aussi invictroyable avec lui que celui de la capitale. Alors, le jeune homme se révolta contre le sort injuste et après tout se dit-il avec Oussama « Je serai écrivain » et sa détermination sera payante dans quelques années. Il fallait d'abord une œuvre charmante plein de souvenirs et de senteurs de sa chère Provence « Comte à Minon » publiée par Exel en 1864. Puis, l'année suivante, « La confession de Claude » un petit roman autobiographique dans lequel il raconte ses aventures avec une Marseillaise, une fille de rue prénommée Berthe. S'il a désormais le pied à l'étrier, ce n'était pas pour autant la gloire ou la fortune. Et dans l'attention de celle-ci, comme il fallut bien vivre, même si c'est plus facile déjà à cette époque à Marseille qu'à Paris, il entra comme simple employé à la livraillerie Hachette. En 1866, il deviendra proniqueur à l'événement où il inventa la pratique des bonnes feuilles. Une série d'articles qu'il écrivit sur Manet firent un scandale. En novembre, il publia le vœu d'une morte. En même temps, il innonde les journaux parisiens de contes, de nouvelles et aussi de poésies, car il était aussi poète. Et Jean Cocteau dira même de lui, j'estime que Zola est un grand poète. Il commence aussi à écrire à cette époque Thérèse Ratton. Devant ses difficultés financières de plus en plus aiguës, il se résout cependant à contrecoeur à accepter la proposition que lui fait Léopold Arnaud qui vient de lancer son journal marseillais Le Messager des Provences. Elle consiste à écrire un roman de léton populaire dans la grande lignée des mystères de Paris dont les tirages avaient de quoi faire arriver éditeurs et directeurs de journaux. Il faut souligner que la popularité de Gênesu, qui a donc écrit les mystères de Paris, dépassait alors largement celle de Hugo ou d'Alexandre Dumas. Arnaud apporte même à Zola les ingrédients de ce qui sera un roman historique contemporain. Ces ingrédients, ce sont des liasses et des liasses de documents glanés dans les greffes des tribunaux de Marseille et d'Est sur des affaires qui ont passionné l'opinion depuis 50 ans. et Arnaud charge Zola de les utiliser au mieux tout en évitant que l'on puisse les reconnaître. Zola, d'abord perplexe, se dit que l'idée n'est pas plus sorte qu'une autre mais de bons ingrédients ne font pas pour autant l'assurance de la réussite d'un plat. Il fallait y ajouter beaucoup de soi-même et ne pas se laisser râler à la facilité. Le problème de ce qui s'appellera les mystères de Marseille c'est qu'il écrivit sans grande conviction car il était davantage préoccupé par Thérèse Raquin qui nous prenait le plus clair de son temps. Le matin, il peinait quatre heures durant tout pour écrire deux pages de Thérèse Raquin qu'il voulait parfaite et l'après-midi il battlait ses huit feuillets quotidiens pour le messager en une petite heure. À son ami Anthony Valabreg il ne cache nullement ses ambitions elles sont essentiellement mercantiles. Ce travail est peu payé mais je compte sur un grand retentissement dans tout le midi. On me dit que l'annonce des mystères de Marseille font un certain bruit. Des circulaires vont être distribués, des affiches seront collées. En ce moment j'ai surtout besoin de deux choses de publicité et d'argent. Dites-vous cela et vous comprendrez pourquoi j'ai accepté les offres du messager de Provence. Valabreg comprend parfaitement les arguments de Zola et c'est bien qu'il faut bien vivre même lorsqu'on est écrivain. Quelques jours plus tard alors que Thérèse Raquin n'en est encore passée pas du ciment les mystères de Marseille connaissent un succès considérable dans le messager. Si bien que l'on attendait pas la fin de la publication sur le messager pour lancer le livre en librairie. L'imprimerie de l'ouvèche Arnaud 41 21 plus exactement rue Vacon publia l'oeuvre en trois volumes aux couvertures rouges, jaunes et verts au cours de l'année 1867-1868. Le prix de l'exemplaire était de 7,50 un prix qui était relativement élevé pour un roman populaire de l'auteur encore pratiquement méconnu à ce moment-là. Les collectionneurs se disputent encore aujourd'hui cette émission originale devenue très vite introuvable. Les mystères de Marseille racontent les amours contrariés de Philippe Cagole 30 ans chef du parti libéral et de Blanche de Casalis jeune fille noble de 16 ans sur fond d'intrigues politiques et de manouille financières. Cette histoire qui se déroule durant 25 ans est une transposition d'un fait d'hiver qui avait secoué Marseille en 1823. l'enlèvement de la fille d'un député de la ville et la condamnation de son suborneur à sainte année de réclusion. Marseille est omniprésente dans cette fresque sociale au cours de laquelle aristocrates, armateurs, banquiers, prêtres, usuriers, filous et ouvriers sont dépeints avec minutie. L'argent est aussi omniprésent décidant de la destinée humaine. Il est présent dans l'ombre des tripots, dans les coffres de banques et les cabinets sordides, pervertissant les cœurs les plus nobles. Si de la vie même de Zola, ce roman n'a pas une grande valeur si ce n'est pas évidemment du grand Zola de grand Zola que nous connaîtrons un peu plus tard, si c'est sans doute également une œuvre de pur métier, il contient néanmoins d'après moi les prémices des grands chefs-d'œuvre de l'auteur de Des roues en macquard et de La bête humaine. La maîtrise du grand romancier qui sera bientôt se confirmera peu à peu tout au long de son récit qui déborde d'inventions propres à rendre l'affaire plus émouvante et romanesque l'enfant naturel la fin idéalisée des héros le frère fidèle et dévoué de Philippe Cagliol Marius Monsieur de Casalis l'oncle de Blanche aristocrate haineux qui se vengera de son déshonneur de la façon la plus atroce qui soit Martelly l'armateur républicain libéral ou encore l'abbé Donabéli et son antithèse l'abbé Chastanier Extrait des mystères de Marseille qui se situe dans la première partie la fuite de Blanche et de Philippe Blanche et Philippe quittèrent la maison du jardinier Aïas au crépuscule vers 7h30 Dans la journée ils avaient vu des gendarmes sur la route On leur a affirmé qu'ils seraient arrêtés le soir et la peur les chassait de leur première retraite Philippe mit une blouse de paysan Blanche emprunta un costume de fille du peuple une robe d'Indienne rouge à petits bouquets et un tabillet noir Elle se couvrit les seins d'un fichu jaune à carreaux et posa sur sa coiffe un large chapeau de paille grossière Le fils de la maison Victor un garçon d'une quinzaine d'années les accompagna pour leur faire gagner à travers champ la route d'Aix La soirée était tiède frissonnante Des souffles chauds s'élevaient de la terre et allant glisser les haleines fraîches qui venaient par moments de la Méditerranée Au couchant traînaient encore des lueurs d'incendie Le reste du ciel d'un bleu violâtre palissait peu à peu et les étoiles s'allumaient une à une dans la nuit Pareil aux lumières tremblantes d'une ville voisine Les fugitifs marchaient vite la tête baissée sans échanger une parole Ils avaient hâte de se trouver dans le désert des collines Tant qu'ils traversèrent à la bornue de Marseille ils rencontrèrent de rares passants qu'ils regardaient avec méfiance Puis la campagne et l'Arche s'étendit devant eux Ils ne virent plus de loin en loin au bord des sentiers que des patres graves et immobiles au milieu de leurs troupeaux Et dans le silence à ponderie de la nuit sereine ils continuaient à fuir Des soupirs vintent monter autour d'eux Des pierres roulaient sous leurs pieds avec des bruits inquiétants La campagne endormie s'élargissait toute noire dans la monotonie des ténèbres Blanche, effrayée se serrait contre Philippe à fond les petits pas de ses pieds pour ne pas rester en arrière Elle poussait le gros soupir Elle se rappelait ses paisibles nuits de jeunes filles Puis vinrent les collines les gorges profondes qu'il fallut franchir Autour de Marseille Les routes sont douces et fragiles et faciles Mais en s'enfonçant dans les terres on rencontre des arêtes de rochers qui coupent tout le centre de la Provence en vallées écroites et stériles Des dents des incultes Des coteaux pierreux seuls de maîtres bouquets de thym et de lavande s'étendent maintenant devant les fugitifs dans leur morne désolation Les sentiers montés descendés le long des collines des éclats de roches encombrés les chemins Sous la sérénité bleâtre du ciel on eut dit une mer de cailloux un océan de pierres frappés d'éternelle immobilité en plein oragant Alors je disais je parlais tout à l'heure de Zola Romancier Romancier certes dont la maîtrise se confirme à mesure que le récit progresse mais pas historien comme il précise dans une lettre adressée à Léopold Arnaud qui date de 1867 Les mystères de Marseille écrit Zola sont un roman historique contemporain en ce sens que j'ai pris dans la vie réelle tous les faits des ponts de ciel J'ai rassemblé en une seule histoire 20 histoires de sources et de natures différentes J'ai donné à un personnage les traits de plusieurs individus C'est ainsi que j'ai pu écrire un ouvrage où tout est vrai où tout a été observé sur nature Mais je n'ai jamais eu la pensée de suivre l'histoire à Zola Je suis romancier avant tout Je n'accepte pas la grave responsabilité de l'historien qui ne peut déranger un fait ni changer un caractère Je me suis servi à ma guise d'événements réels qui sont pour ainsi dire tombés dans le domaine public Le futur auteur de Germinal a trouvé sa veine éthique La Provence sert de toile de fond à cette fresque C'est une terre charnère qui varie au gré des saisons et des souvenirs d'enfance de l'auteur Elle préside aux amours tragiques des deux héros qui sont en quelque sorte les Tristan et Isel Provençaux La Méditerranée charmeuse ou implacable est là aussi témoin de tous les drames comme dans la tragédie grève en serrant Marseille ville grève Elle prend parfois la dimension initiatique que prend souvent la Manche chez Guy de Maupassant Et puis évidemment il y a Marseille et les mystères constituent d'abord un document original et singulier sur la vie pas toujours très propre entre guillemets de notre cité En dépit de cet aspect peu remisant on perçoit néanmoins dans les mystères cet attachement profond de l'écrivain pour Marseille cette ville qui pourtant ne lui ressemblait guère mais c'est peut-être pour cela qu'il l'admirait au très fond de son âme Autre extrait des mystères de Marseille Les tripots de Marseille La passion du jeu désole surtout les grands centres de commerce Lorsqu'une population entière est livrée à une spéculation effrénée Lorsque toutes les classes d'une ville trafiquent du matin au soir il est presque impossible que ce peuple de négociants ne se jette dans les émotions croyantes du jeu Le jeu devient alors une spéculation qui s'ajoute aux autres On spécule sur le hasard On continue la nuit la besogne du jour Pendant le jour on a tâché d'augmenter sa fortune en vendant n'importe quoi et pendant la nuit on tâche d'augmenter le gain en se hasardant en le hasardant sur le tapis vert S'il est vrai que le commerce est souvent un jeu les commerçants peuvent croire qu'ils ne changent pas de milieu en passant de leur comptoir au tripot voisin D'ailleurs la fèvre commerciale est contagieuse à Marseille en face de certaines grandes fortunes gagnées en quelques années il n'est pas un jeune homme qui ne rêve une pareille aubaine Tout le monde veut entrer dans le négoce La ville entière est une énorme banque et l'on ne vit que pour battre monnaie Allez sur le port Allez dans tous les endroits où va la foule Vous n'entendrez parler que d'argent Vous vous croirez dans un immense bureau où toutes les conversations sont hérissées d'un chiffre La grande affaire est lorsqu'on a 10 francs dans sa poche dans le névain 30 40 Ceux qui ont de grands capitaux jouent à la bourse achètent revendent Mais les pauvres ceux qui ne possèdent que quelques francs ont la ressource du jeu N'ayant pas de quoi tenter de vastes entreprises ils se satisfont en s'adressant au hasard C'est là un moyen de faire fortune ou de se ruiner à la portée de tout le monde Moyen facile et prompt négoce étrange plein d'émotions puissantes On comprend l'existence j'allais dire la nécessité des tripots dans Marseille Dernièrement on comptait plus de 100 tripots et le nombre augmente tous les jours La police est vaincue par la rage des joueurs Elle ferme tous les tripots qu'elle peut découvrir Mais son action devient difficile à exercer dans les cercles qui parfois se changent en véritables maisons de jeu Les joueurs sont inventifs pour contenter leur passion Ils tâchent de mettre la loi la loi de leur côté Ici entendons-nous dans ce que je vais dire je n'ai nullement la pensée d'attaquer certains cercles morables de Marseille Je veux seulement me faire l'historiographe de ces cercles honteux fréquentés par des escrocs et que le sang d'un suicide a parfois souillé affreusement C'est là l'une des plaies vives de Marseille plaies dévorantes qui s'étend chaque jour Les cercles tendent à devenir des tricots des gouffres où s'engoutissent la fortune et l'honneur des intrudents qui s'y hasardent Et une fois qu'on a goûté aux joies puisantes du jeu tous les autres tous les autres plaisirs paraissent faciles et phares On y brûle jusqu'à la dernière goutte de son sang On y perd jusqu'au dernier sou de sa bourse Alors dans cet extrait on trouve déjà le souci de Zola de décrire avec précision et sans concession les lieux où se déroulent les événements qu'il évoque Là encore comme pour ses personnages il s'attachait à tous les détails et ne travaillait que sur des lieux qu'il pouvait observer lui-même Son problème de myopie ne lui facilitait pas la tâche notamment pour la description de vastes paysages Pour cela il avait trouvé une solution judicieuse Il se servait de photographies ou de tableaux qu'il pouvait étudier longuement à travers l'Orient C'est ainsi par exemple que dans La Bête Humaine ce n'est pas la gare Saint-Lazare qu'il décrit mais c'est le tableau de Claude Monet représentant la gare Saint-Lazare Dans ce même souci du détail et de l'authenticité ou au bonheur des dames il fit venir des catalogues des grands magasins des prospectus et même des échantillons de tissus qu'il pouvait tâter et toucher de près Devant le succès en librairie tout à fait considérable pour l'époque des mystères de Marseille Zola envisagea avec son ami Marius Roux de porter l'ouvrage au théâtre en l'adaptant pour la scène Il soumit son projet à Bellevaux le directeur du théâtre du gymnase qui accepta aussitôt assurer que la pièce commettrait le même succès que le roman Hélas il n'en fut rien Le drame fut créé le 5 octobre 1867 A cette occasion Paul Cézanne accompagne son ami à la première Ce fut un désastre Zola télégraphie le lendemain à Marius Roux Applaudissement durant les actes Applaudissement et sifflé Toile baissée Le même jour dans une lettre il analysait avec lucidité les raisons de cet échec La pièce m'a paru trop longue véritablement ennuyeuse On a commencé à 8 heures et fini à une heure Le public était lasse On le comprend Dès la quatrième représentation Bellevaux retire la pièce Plus chanceux le roman connu continua sa carrière Il parut en feuilleton dans plusieurs autres journaux notamment à Paris dans Le Corsaire mais sous un autre titre Le Duel Social et sous le pseudonyme d'Adrippé Lorsque la France s'engagea dans la désastreuse guerre de 1870 que la République fut proclamée et que commença la Commune de Marseille les mystères de Marseille allaient connaître de nouveaux succès en Libraïs sans doute parce que Zola dénonçait dans son roman la corruption et la toute puissance de l'argent et que pour les républicains c'était en quelque sorte l'état du régime impérial qui était montré de doigt bien qu'en réalité l'action du roman se situe entre 1823 et 1848 et non sous le second empire Le 7 septembre alors que Marseille s'enflammait et recevait le nouveau proconsul de la ville nommé par D'Andre Bétard le romantique Alphonse Esquiros Émile Zola retrouve son ami Paul Cézanne qui habite à l'Estac au bord de mer Émile Zola qui 30 ans plus tard volera au secours d'Alfred Réfus lors de l'affaire célèbre avait protesté contre la guerre dans le premier jour de la mobilisation L'écrivain est un républicain sincère mais il ne ressent pas à cette époque la distinction entre révolution politique et révolution sociale Il brûle de fonder un journal à Marseille à Marseille même dont il voit au lointain les toiles et les bateaux mais il est retenu par Cézanne qu'il a de l'Honeste tu n'as pas idée de la stupidité de cette féroce population tout ça ne nous regarde pas je suis peintre alors je peins tu es un écrivain alors écris on a souvent parlé à propos de Cézanne de l'égoïsme sacré de l'artiste en fait il ne faut pas oublier son milieu social il était le fils d'un riche banquier d'un riche banquier texte et face aux événements de la commune il eut en fait une réaction de classe ne comprenant pas ce qui se passait et effrayé par la violence de Eskiros et de Cézanne il préférera replonger très vite dans sa révolution à lui sa révolution silencieuse celle de la couleur aveugle à la grandeur qui anime aussi ce qui n'est pour lui que mascarade quant à Zola il suivra les conseils de son ami César il ne prend pas part aux événements de la commune il reprend sa plume et il monte à Paris et au prix d'un travail forcené parviendra à ce fait une place dans le monde littéral il confiera plus tard le travail a pris mon existence peu à peu il a volé ma mère ma femme tout ce que j'aime de 1871 à 1877 il publiera un grand nombre de romans dont son chef-d'oeuvre La Sommoir en janvier 1877 qui connaîtra un succès sans précédent et fera de lui un homme riche et célèbre Toutefois au mois de mai de cette même année donc 1877 aux fêtes de sa gloire Zola va ressentir la nostalgie de ses années d'enfance et d'adolescence en Provence il décide donc de partir pour Marseille avec Alexandrine son épouse Madame Zola mère Raton le chien et Moignon le chat à Marseille ou plus précisément à l'Escac où il achète une petite maison qu'il transformera du tard en véritable château la chambre de Zola donne sur la mer et chaque matin en ouvrant ses fenêtres il peut contempler un paysage superbe voici la description qu'il en donne d'un aïs Mikula les deux côtés du golfe les bras de rocher s'avancent tandis que les îles au large semblent barrer l'horizon et la mer n'est plus qu'un vaste d'accent un lac d'un bleu intense par les boutons au pied des montagnes au fond Marseille étage ses maisons sur des collines basses quand l'air est limpide on aperçoit de l'estat que la jetée grise de la Joliette avec les fines matures des vaisseaux dans le port puis derrière les façades se montrent et au milieu de Massitard la chapelle de Notre-Dame de la Garde blanchie sur une hauteur en plein ciel Emile s'est installé un pupitre d'enfant devant la fenêtre et là il écrit son nouveau roman une page d'amour tandis qu'Alexandrine ou les mausseaux de leur nouvel appartement à Paris rue de Bourg comme il faisait très chaud les deux époux allaient se baigner à six heures lorsque le soleil se couchait à l'estat que durant cet été 1877 ils mènent alors une vie des plus tranquilles et laborieuses leurs seuls excès étant comme toujours la gourmandise ils se régalent de fruits d'été pêche abricot figues raisins mais aussi de coquillages sans oublier sans oublier la bouillabaisse qu'Emile se pète à écrire et qui m'oblige le ment bouille à baisse Alexandrine peaufine sa recette et Emile soutient que le secret de ce plat est dans sa puissance rapide et à feu très vif écoutez bien mesdames je cite Emile Zola bien évidemment le poisson au fond de la poêle simplement couvert d'eau avec de l'oignon de l'huile de l'ail une poignée de poivre une tomate un demi-verduit puis la poêle sur le feu un feu formidable à rôtir un mouton pour tout vous dire la chaleur est dans Alexandrine et Emile tombent tous les deux malade madame Zola mère sans doute plus solide peut-être plus raisonnable échappe seule à la gastrite galopante qui va retenir le coup au lit durant une semaine pendant ce temps-là les mystères de Marseille poursuivaient une fort honorable carrière bénéficiant de la nouvelle notoriété de leur auteur depuis le succès prodigieux de la saumoire ainsi retrouva-t-on le roman périodiquement dans le peuple lyonnais dans l'événement puis plus tard dans le radical journal marseillais du soir sous le titre les mystères de Marseille et de la Provence et de la province exactement il a été réédité par l'imprimerie Doucet en 1879 plus récemment dans les années 1980-90 il sera réébité par Alinea et Jeanne Lafitte un autre extrait si vous voulez bien des mystères de Marseille une exposition publique à Marseille un matin comme Marius rendait à son bureau vers 9h il trouva la rue paradis encombrée d'une foule bruyante qui descendait vers la canobière il s'arrêta au coin de la rue de la Darce et se dressant sur la pointe des pieds il aperçut la place royale pleine de monde on eut dit une mer de têtes humaines autour de lui le flot incession de la foule descendait toujours avec des bourdonnements sourds l'ardon de curiosité qui poussait le peuple s'embara peu à peu de Marius certaines paroles qu'il saisit au passage mirent en lui une vague anxiété il voulait aller voir lui aussi il se laissa entraîner par tout ce monde qui entissait la rue comme un torrent il arriva assez facilement jusqu'à la place royale mais là le flot des curieux sortant de la rue de paradis se brisait comme une masse compacte de gens qui stationnaient chacun se haussait regardant dans la direction de la canobière le jeune homme aperçu vaguement des soldats achereurs il ne distinguait rien d'autre chose il ne devinait pas encore qu'un poignant spectacle pouvait ainsi faire accourir toute la population de la ville autour de lui la foule ronde la canobière dans toute sa longueur du port au cours belzince était emplie d'une cohue immense qui augmentait à chaque minute par instant des souffles de colère s'étendaient par larges ondes pareils au grondement profond de la mer marseille entier se trouvait là et chaque curieux tournait avidement les yeux vers le même point il y avait sur la canobière plus de soixante mille personnes qui regardaient et hurlaient lorsque marius eut réussi à s'approcher il comprit enfin qu'elle était le spectacle qui attirait et retenait la foule au milieu de la canobière sur la place en face de la place royale se dressait un échafaud fait de planche grossière sur cet échafaud un homme était lié à un poteau de compagnie d'infanterie un piqué de gendarmerie de chasseurs à cheval entourait la plateforme et défendait le condamné contre l'irritation croissante du peuple le malheureux était fortement lié au poteau il tenait la tête obstinément baissée dérobant ainsi ses traits aux curieux il avait la face tournée vers le port et pas une fois il releva le front pour regarder la large mer qui s'étendait devant l'île libre et heureuse marius reconnut alors la face pâle et grasse de douglas l'ancien notaire condamné pour escroquerie peu après douglas descendait de la plateforme il monta dans une petite charrette découverte attelée d'un seul cheval qui devait le reconduire à la prison à ce moment un grand mouvement eu lieu dans la foule tout le peuple se précipita pour huer tuer peut-être le misérable mais les soldats entouraient la charrette et les gendarmes à cheval galopés écartant les émetiers marius regarda une dernière fois le condamné avec une pitié profonde cet homme certes c'était un bien grand coupable mais le calvaire de honte qui montait faisait de lui plutôt un objet de commisération que de colère le jeune homme était resté adossé à une boutique comme il regardait la charrette s'éloigner il entendit deux ouvriers qui passaient et disaient nous reviendrons le mois prochain tu sais on doit exposer ce garçon qui a enlevé une fille ce sera plus drôle ah oui Philippe Caillol je l'ai connu c'est un grand gaillard il faudra savoir le jour exact pour ne pas manquer il y aura du tapage les ouvriers s'éloignèrent Marius resta pâle et brisé ses hommes avaient raison dans un mois ce serait le tour de son frère alors dans un dans un premier temps Émile Zola ne sera pas très tendre avec son oeuvre de jeunesse allant jusqu'à la signée d'un pseudonyme c'est pourtant selon moi une véritable fresque sociale dans laquelle on retrouve beaucoup de lui-même en fait on peut penser rétrospectivement que Zola a jugé de façon excessivement sévère les mystères en 1880 cependant comme pour montrer son évolution par comparaison avec il se décida enfin à revendiquer haut et fort la paternité de cet enfant bâtard il souhaitait également faire taire les rumeurs que certains répandaient à l'envie assurant que les mystères de Marseille constituaient un péché caché dont le père de Nana aurait-tu honte dans le milieu redoutable des écrivains et des artistes Zola devenu un grand écrivain était souvent très malmené le virulent Léon Daudet qui n'épargnait pas le grand monde avec sa plume trempée dans les trioles ira jusqu'à dire et écrire que Zola pur produit du nocif régime républicain était l'écrivain le plus dégoutant du 19ème siècle et qu'il n'avait pas d'esprit Zola toujours soucieux de paraître moins laid avait alors entrepris un régime pour maigrir suivant la recette classique suppression du pain et de la boisson pendant le repas thé chaud légumes à discrétion dans les années 1890 les médecins conseillaient ces régimes qui s'avéraient efficaces mais faisaient le désespoir des estomacs Zola maigrit rapidement et se sentit alerte rajeunie du coup ses sens endormis se réveillèrent et louent partout l'amour de la jeunesse aimer le Jean dites vous bien que c'est l'amour pour la peine de vivre l'amour c'est la seule liberté le grand rassa par ailleurs pour répondre aux amabilités que lui ont donné rendiqué son statut de peintre des masses il s'écria un jour furieux en fixant oreillons chaudes aux abbés derrière son monocle que voulez-vous venez pas d'esprit les peintres des masses n'ont pas d'esprit quelques années plus tôt en 1875 l'importance de la jeunesse de l'amour des jeunes filles l'avait conduit à écrire l'une de ses œuvres les plus intéressantes la faute de l'abbé Mouré qui est le premier de ses romans de la deuxième manière dans lesquelles un personnage vertueux bon magnanime est tourmenté par les désirs de la chair des désirs en définitive bien naturels mais sur lesquels pèse un interdit moral inexorable Zola comprendra mais ne pardonnera pas sa faute à Serge Mouré une faute qui entraîna le désespoir et l'amour quant au mystère de Marseille pour couper court à la calomnie Émile Zola de Marseille C'est ma vie, puisque je n'étais pas né à la littérature avec des rentes. Si j'ai touché à tout dans des heures bien pénibles, c'est là un laveur dont je n'ai pas honte. Pourquoi en rougirais-je ? Les mystères de Marseille m'ont donné du pain à un des moments les plus désespérés de mon existence. Malgré leur médiocrité, je leur en ai gardé une gratitude. Cette gratitude envers les mystères de Marseille, il la conservera désormais toute sa vie. De même qu'il conservera une affection mêlée de regrets pour Marseille. La vie de son enfance et de sa jeunesse. Allant même jusqu'à confier en 1899 à son ami, le craveur Fernand Desmoulins, qu'il n'aurait peut-être jamais dû la quitter. Et qu'en tout cas, il n'aurait jamais subi dans la cité phocéenne une telle avalanche de violence et de haine à son égard. Il faut dire qu'avec l'affaire Dreyfus, et après sa lettre à Félix Faure, président de la République, publiée dans l'Aurore le 13 janvier 1898, sous le titre génial J'accuse, « Zola focalisera une haine inimaginable de la part des anti-dreyfusards et des nationalistes. » La presse notamment est odieuse et virulente. Ce n'est pas pour lui une surprise. Il est habitué aux injures de toutes sortes, des journalistes en particulier. Comme on l'a vu, ses écrits avaient déjà suscité de violentes polémiques de la part de certains écrivains, particulièrement féroces, relégués par la presse d'extrême droite. Le 28 février 1896, Zola écrivait dans le Figaro, « Voici trente ans que tous les matins, avant de me mettre au travail, j'avale mon crapaud en ouvrant les sept ou huit journaux qui m'attendent sur ma table. » Attaque grossière, légendes injurieuses, bordées de sottises ou de mensonges, le crapaud s'y étale dans ce journal-ci, quand ce n'est pas dans ce journal-là. Et je l'avale complaisamment. Il supportera donc, avec une présignation maîtrisante, après sa lettre au président, les injures les plus grossières et les menaces de mort incessantes jusqu'à cette fameuse nuit du 28 au 29 septembre 1902, 28 au 29 septembre 1902, où il meurt asphyxié à son domicile de 12 bis rue de Bruxelles. Le juge, Joseph Brouillou, désigné pour rechercher les causes de décès, conduit rapidement à une mort accidentelle. Zola est mort de manière accidentelle, victime de l'incide carbone répandue dans sa chambre par la cheminée qui tirait mal. À cette époque, si l'on en croit les spécialistes de l'histoire du droit, les juges d'instruction n'étaient, en général, que de simples exécutants de la hiérarchie. Le juge Brouillou comprit tout de suite qu'on ne souhaitait pas, à haut lieu, qu'il s'égare sur une piste autre que la piste accidentelle. Toutefois, à la demande du procureur de la République, il constitua une commission chargée d'examiner les causes déterminantes de la production d'oxyde de carbone dans l'appartement de M. Zola. À la suite du rapport de cette commission, composée de deux architectes et de deux chimistes, le juge estima qu'aucune faute ne pouvait être relevée ni à la charge du propriétaire, ni à celle du locataire, qui avait assuré leur aménage de la cheminée en octobre 1901, dans le délai prescrit par la réglementation, alors en vigueur à l'époque. Et comme il fallait bien trouver une explication explication à l'accumulation de suie qui empêchait le tirage normal de la fameuse cheminée, il avança cette théorie fumeuse, c'est le cas de le dire, du bouchage de la cheminée par accumulation de suie provoquée par des trépidations, sous l'action de la circulation de la rue, du vent et de la pluie. Même si cette thèse ne tenait pas debout, constate le docteur Jacques-Émile Zola, le fils de l'écrivain, le gouvernement était trop heureux de casser l'affaire en faisant le moins de ruit possible, et n'est pas exclu que le juge d'instruction ait été pruyé de ne pas poursuivre ses recherches. Aujourd'hui, en tout cas, le dossier de la mort de Zola reste largement ouvert. La thèse de l'erreur professionnelle avancée à l'époque par le commissaire Marcel Leclerc est moins ingrésemblable à la précédente. Celui qui examina le corps de Zola au lendemain de sa mort, écrivit dans le Guide des cimetières de Paris, on a voulu voir dans son asphyxie un assassinat par quelqu'un qui de réfusard, la réalité tout aussi atroce, un tampon de plâtre placé par erreur sur sa cheminée d'immeuble, au lieu de l'être sur un conduit condamné, ni le patron, ni l'ouvrier qui firent ce mauvais travail ne s'en sont jamais vantés. Le journaliste Jean Bedel, qui depuis 1953 enquête sur les circonstances mystérieuses de la mort de Zola, donne pour sa part, dans son excellent livre « Zola assassinée » des preuves qui semblent incontestables d'un crime. La cheminée a été volontairement bouchée, entraînant l'asphyxie des époux Zola, due à l'oxyde de carbone et à l'acide carbonique. Madame Zola parviendra à être réanimée et saumée, son époux eut moins de chance. Dès qu'elle retrouva ses esprits, elle demanda des nouvelles d'Émile, on lui apprit que M. Zola n'avait pas résisté à la suicide. « Pourquoi ne suis-je pas morte en même temps que lui ? » dit-elle à mort en sanglottant. L'étonnante ironie du sort, Zola avait une obsession pour la mort par étouffement. Cette angoisse particulière se manifesta à plusieurs reprises dans son œuvre et certains de ses romans et certains de ses personnages et personnages de ses romans, je pense à Serge Mouray, redoutent de mourir étouffé dans un lieu hermétiquement clou. Jean Baudet, dans son livre, donnait même le nom de l'assassin présumé, Henri Buronfos, nationaliste antisémite militant qui était en 1902 entrepreneur de fumisserie. Après avoir bouché la cheminée quelques jours avant le retour de Zola de l'enjeu de campagne de Médan, il la déboucha le lendemain du grave. Henri Buronfos, sans nous pour soulager sa conscience, quelques semaines avant sa mort, raconta son crime à un certain Pierre Aquin, poète, homme politique et journaliste. S'appuyant sur l'épreuve de Jean de Belge, Marine de Médan, Zola, l'arrière-petite fille, semble aujourd'hui privilégier de plus en plus l'hypothèse du crime sur celle de l'asphyxie accidentelle. La mort de Zola restera sans doute l'un des mystères, non pas de Marseille, mais de l'histoire. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements